Il y a à peu près deux ans, on a discuté avec Christophe et il m'a proposé de travailler avec lui, de collaborer sur la totalité de l'album. Et moi j'étais absolument ravi, ces retrouvailles après toutes ces années où on ne s'était pas perdu de vue, amicalement mais musicalement en tout cas. Et en fait, mettre des mots dans la bouche de Christophe, c'est une certaine manière pour moi de jouer du Christophe comme je jouerais du synthé. Et Christophe m'inspire beaucoup sur le plan des mots parce qu'il a à la fois un débit vocal qui est très international, très anglo-saxon, mais en même temps il y a un côté très latin dans la manière dont il élabore ses mélodies. Et donc moi ça m'inspire beaucoup. Quand j'ai écouté ces maquets, je me disais mais aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de replacer la mythologie de Christophe, le côté vitelloni, le côté Fellini, avec le côté rock'n'roll et le tout en cinémascope des années 50, en 2016. Et donc les vestiges du chaos, évidemment que ce n'est pas du tout négatif. Pour deux raisons, parce que le chaos en mathématiques, c'est une complexité qui est faite d'une série d'accidents. Et je veux dire que je pense que la vie de Christophe est une complexité faite d'accidents. Il y a ce côté, je remonte, je démonte. Et finalement les vestiges, quand on parle de vestiges, on parle de traces, de souvenirs un peu effacés, un peu oubliés. L'idée est venue petit à petit de se dire, bon, je ne vais faire que cinq titres, que quatre titres, et puis finalement j'ai fait un morceau et je voulais absolument que cette idée-là soit présente dans l'album. Et ce titre-là, je me suis dit, c'est un titre qui correspond exactement à Christophe aujourd'hui, comme je pense correspond exactement à l'ambiance générale de l'album et à ce que Christophe représente dans l'inconscient collectif aujourd'hui. C'est à la fois la lumière, mais à la fois c'est plus la lumière électrique pour moi, Christophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !